Musique Merci de nous rejoindre pour ce 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les éléphants de Côte d'Ivoire invités à améliorer leur performance à l'approche des prochains matchs. Les Ivoiriens se sont prononcés au micro de cette info. La Cannes a bel et bien démarré en Côte d'Ivoire pour une meilleure sécurisation des biens et des personnes. Une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires offre des casques de moto à la police d'Abidjan. Nous nous rendrons à Yamsoukro où s'est tenue la cérémonie de remise de clés des maisons bâties à la Cité Harmonie 5G. La cité est composée de studios, deux pièces et trois pièces. La Côte d'Ivoire a remporté son match face à la Guinée-Bissau. Même si les éléphants sortent vainqueurs de cette première rencontre, les supporters, eux, estiment que les joueurs doivent améliorer leur performance pour les rencontres à venir. Au micro de cette info, ils partagent quelques idées. La performance doit être améliorée. Il nous faut des attaquants parce que moi-même, j'ai été un très bon footballeur. Il nous faut des ailiers et des attaquants et il faut renforcer encore le milieu du terrain. Je pense que c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir être efficace parce que la Cannes, c'est la meilleure équipe qui gagne. La meilleure équipe, c'est l'équipe qui est performante dans tous les compartiments. Il faut en tout cas faire tout ce qu'il faut pour encourager et puis ce joueur par derrière aussi, il faut qu'il mouille le maillot. Parce que, bon, on peut dire soit peut-être avant, mais la Cannes, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas qu'on puisse, on ne puisse pas gagner la Cannes. Donc, il faudrait que ces éléphants suivent quand même tout ce qui est conseil du coach, n'est-ce pas ? Et puis, donner d'eux-mêmes, se parler. Comme on dit, on voit souvent Gradel communiquer, tant qu'il lui donne un ancien. Donc, il faudrait écouter ses conseils et puis vraiment mouiller le maillot, se donner à 100%. Et puis, bon, vraiment, on prie pour que tous les dieux du foot nous viennent en aide afin qu'on rapporte cette Cannes-là. Les supporters ivoiriens sont unanimes sur le fait que des efforts doivent être faits pour améliorer la performance des éléphants pour les prochains matchs de la Cannes 2023. Ils espèrent que des mesures concrètes seront prises pour permettre à l'équipe nationale de retrouver son statut de grande nation du football africain. La Côte d'Ivoire affronte le Nigeria jeudi 17 janvier pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 au stade d'Ebimpe. La préfecture de police d'Abidjan reçoit un soutien de taille pour son implication dans la bonne organisation de la Cannes 2023. Son casque de moto lui a été offert par Holding Yara, une entreprise de distribution de produits alimentaires. Objectif, aider les agents à jouer pleinement leur rôle de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous tenons à nous féliciter d'abord parce que nous avons un engagement fort et puissant dans tout ce qui est sensibilisation sur la sécurité routière. Et offrir des casques de moto à la préfecture de police, c'est pour nous un impact déjà assez puissant. Mais aussi participer, comme le général vient de le dire tout à l'heure, au soir de la Cannes, participer également à cette grande manifestation. À travers ce geste, il s'agit aussi de soutenir les actions de la police en matériel. Le général Siak Adosso a traduit sa reconnaissance et gratitude aux donateurs pour cette belle initiative à leur endroit. La VEA est un événement aussi important. Ça servira à donner un aspect neuf et une bonne image à la police nationale, à nos éléments qui seront sur le terrain, qui s'en serviront. On a plus de 200 motos, sécurité et tout autre. La circulation des escorts, à ce niveau-là, c'est la bienvenue. L'entreprise compte offrir plus de 2000 casques à la police à travers tout le pays avant la fin du mois de février 2024. Amitiés et services, telle est la devise de Liner Will qui souffle sa centième bougie. Ce club-service féminin actif dans plus de 103 pays compte près de 105 000 membres. Nous allons aussi très certainement soutenir des femmes, peut-être des programmes d'alphabétisation. Les kits scolaires, nous en distribuons tous les ans. Et voilà, c'est principalement ce que nous pouvons faire. Nous sommes concentrés sur les femmes, les enfants, les handicapés. Et également, nous avons fait des dons, j'ai failli l'oublier, à un centre de prise en charge de la drépanocytose. C'était à Anani. Voilà. Donc, drépanocytose, suicide obstétrique, skid scolaire, handicap. Et également, nous avons soutenu et nous allons certainement soutenir encore un centre à Adjane qui accueille des enfants et des jeunes filles abandonnées. Les femmes réunies au sein de l'association internationale Inner Will ont tenu à marquer cet anniversaire. Les présidentes des clubs d'Abidjan et de Plateau ont pris l'engagement de renforcer leurs actions solidaires. Les clients, c'est forcément dans la vie d'un club, mais en même temps, c'est peut-être un peu plus quand on gâche l'emploi de ce qu'il y a. En termes de perspective, le club prévoit de poursuivre ses actions en évaluant le progrès des écoles et en fournissant un soutien continu aux femmes bénéficiaires. Des projets de rénovation d'établissements médicaux et des programmes d'alphabétisation sont également envisagés. Yamsoukro, capitale économique de la Côte d'Ivoire, nous sommes au quartier Gbambassou où se tient la cérémonie de remise de clés des maisons bâties à la cité Harmonie-Sangé. Franchement, au début du projet, je n'y croyais pas parce qu'un timing est plus serré. Parce qu'on a l'achat de la conception du début jusqu'à la livraison, mais effectivement, bon, ils ont dit la promesse. Le travail est bien fait. Franchement, je suis vraiment satisfait parce que depuis hier, je le dis, la cité est très, très bien faite. Et là, vous venez de voir comment ils viennent faire la visite. Même si c'est bien, c'est bien. La décoratrice a fait un bon boulot aussi parce que, voilà, ils ont pris une décoratrice. Franchement, je suis satisfait. Cette cité d'une dizaine de maisons, composée de studios, des deux et trois pièces, a été réalisée par René Kessé, promoteur, investisseur, immobilier et spécialiste dans la réalisation des mini-cités. La particularité de nos cités, surtout pour celle-ci, que nous avons baptisé les résidences Harmonie 5G de Yamsoukro. Quand vous n'êtes pas là, la cité travaille pour vous. Ça vous génère du cash. Parce que, comme je l'ai dit, on l'exploite en format résidence meublé. Si vous devez venir séjourner à Yamsoukro, vous ne faites que caler la période, venir séjourner soit en mission, soit en vacances pour nos frères de la diaspora ou des vacances en famille. Il est important de souligner que la cité Harmonie 5G est la septième du genre qu'il réalise. C'est la fin de cette minute. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. C'est la fin de cette vidéo. Merci. Merci.